dans cette séance du coup nous allons aborder donc la partie speedtree d'accord donc je vais vous expliquer brièvement l'interface un petit peu le fonctionnement basique de speedtree mais comme d'habitude on verra plus en concevant nos assets que voilà vous faire une vidéo full full interface ok donc du coup ici quand vous ouvrez speedtree vous avez donc du coup un start temple d'accord donc un comment un départ de base donc vous avez ici donc broadleaf qui est un arbre basique comme par exemple un chêne ou autre on a ensuite donc cluster le conifère la glace et un palmier qui est ici d'accord donc ça c'est les différents mèches sur lesquels vous pouvez démarrer pour créer vos assets qui sont déjà préconçus préfaits nous on va créer de toutes pièces nos assets d'accord pour vous montrer un petit peu les paramètres de speedtree donc on va toujours commencer par un blank project ok donc là pour l'interface en fait vous avez donc ici le panneau donc sur la gauche de génération d'accord donc qui présente du coup donc des forces des collisions des mesh forces donc ces paramètres là on ne va pas les aborder dans cette session speedtree puisque du coup je ne m'en sers pas on va uniquement utiliser donc les nœuds qui sont ici donc le speedtree fonctionne par système nodal donc pour ajouter un nœud sur l'interface vous avez juste à faire un clic droit sur donc le nœud qui s'appelle tri et là vous avez ici donc à géométrie tout selected donc ajouter une géométrie à la partie sélectionnée et là on a ici donc trunk qui est un tube en tronc ensuite donc on a donc les branches qui bifurquent voilà donc les branches bifurcating donc qui bifurquent les grosses branches les branches en tube les petites branches les branches seules donc une seule branche les twigs donc ça va être les comment les les twigs ça va être les semi branches en fait en fait les demi branches les twigs c'est vraiment des branches qui partent en vrilles vous allez voir après donc le cap donc qui est donc le socle en fait donc c'est la fermeture des branches les fronts qui vont être donc des feuilles en forme de palmiers un peu donc un peu écarté donc sur la droite et la gauche les livres mesh donc ce sont les feuilles et après donc des décorations qu'on ne va pas aborder parce que du coup voilà ce sont des décorations autres donc on a des cavities des gages des knot mais ça c'est pas quelque chose qu'on va utiliser ok donc ça c'est pour les nœuds qu'on a à disposition pour créer nos arbres ensuite quand vous ajoutez un nœud donc ici dans trunk par exemple on rajoute un tronc vous voyez donc il apparaît sur la scène donc on a toujours une référence de scale par rapport à un humain d'accord donc on a ici donc le personnage et là on voit qu'il fait 25 mètres actuellement en termes de hauteur et ensuite on a donc d'autres paramètres qui s'offrent à nous ici donc on a énormément de paramètres sur speedtree donc je vais pas tous vous les détailler juste les principaux mais après c'est de comment des paramètres de génération d'accord donc ici on a tous les paramètres dans all et quand on clique sur chaque onglet donc de chaque paramètre d'accord donc ici on a donc les paramètres de génération donc comment va être généré notre tronc ensuite on a donc la spine comment il va être conçu d'accord en termes de grandeur en termes de densité en termes de forme etc après enfin pas en termes de forme pardon excusez moi juste en termes de hauteur et de scale ensuite on a la shape donc là ça va être en termes de forme la skin qui va être donc la géométrie qui va le constituer d'accord donc la géométrie qui va le former ce tronc l'UV comment on va générer les UV sur ce mesh le displacement puisque du coup on peut déplacer la géométrie en fonction des vertex pour donner un petit peu plus de décalage un peu plus de forme le matériel d'accord donc les matériels qu'on va créer après donc ça je vous expliquerai après l'animation donc au niveau du vent si on veut que le tronc soit soumis au vent ou pas les segments donc le nombre de géométrie qu'on va mettre à disposition et les LOD donc les LOD c'est quelque chose qu'on va aborder à la toute fin de notre de notre paramètre mais pour ma part les LOD je ne les gère pas ici je les gère directement sur Unreal d'accord voilà donc ça c'est pour les paramètres principaux donc ensuite une fois qu'on va concevoir nos arbres on va du coup voilà aborder tous ces paramètres vous en faites pas ensuite comment ça fonctionne donc une fois qu'on a rajouté un tronc on a donc ensuite par exemple on va rajouter donc un autre nœud on va rajouter donc des des grosses branches voilà ensuite sur ces grosses branches on rajoute un nœud encore une fois par dessus on va rajouter des petites branches voilà et c'est sur ces petites branches va rajouter des feuilles voilà et là on a généré un arbre d'accord donc du coup on a donc la base donc le tronc les grosses branches les petites branches et les feuilles donc les feuilles après on peut mettre des fronts donc les fronts je vous expliquerai après ce que c'est ou des feuilles simples d'accord donc après par exemple sur mes feuilles on a ici donc les paramètres de génération on peut mettre donc le nombre de feuilles qui sont générés d'accord donc les augmenter on peut mettre ensuite donc leur placement leur leur interpolation d'accord donc leur rotation etc donc ça c'est tous les paramètres qu'on va aborder après mais une fois qu'on a créé notre arbre qu'est ce qu'on fait par la suite bah du coup on va créer nos matériaux d'accord donc on va créer donc les matériaux donc le matériel de tronc le matériel de feuilles avec nos atlas et après on va créer nos mèches donc les mèches c'est quoi c'est que en fait quand on crée donc un matériel comme vous avez pu le voir en fait sur substance c'est qu'on a créé donc des des textures en fait en atlas donc on a créé plusieurs textures sur un seul panneau et ce panneau là du chou du coup sur speedtree il faudra le découper d'accord donc avec des vertices donc découper les formes qu'on a créé pour apparaître enfin faire apparaître le mesh et du coup sur speedtree c'est très important sur speedtree et sur un reel il faut éviter au maximum d'avoir de l'opacity d'accord donc la transparence est très gourmande en ressources que ce soit sur blender sur un reel sur tous les logiciels que vous voulez la transparence est très gourmande donc il faut toujours limiter les alphas donc nous c'est ce qu'on va faire on va essayer donc de compte de détourer un petit peu les formes qu'on a créé d'accord ensemble pour justement donc détourer nos mèches et créer des alphas propres donc pas trop dense avec un petit peu l'alpha forcément on est obligé mais pas trop dense pour justement l'optimisation d'accord voilà donc ça c'est les paramètres principaux donc ensuite je vais vous expliquer comment créer les matériaux et comment créer les mèches donc là pour les matériaux on a ici donc le petit plus on donc ici donc on a donc manage materials c'est d'accord donc pour pour manager en fait les matériaux et on a ici donc à new donc on va ajouter un nouveau matériel on peut le renommer en double cliquant dessus donc là on va toujours commencer par notre trunk donc notre tronc on valide avec ok et là ensuite vous voyez donc un nouveau panneau qui s'est ouvert donc avec un petit preview du shader et toutes les cartes de texturing donc là on a juste à importer nos cartes de texturing tout simplement donc je clique sur la color je vais dans mon dossier du coup donc de texture qu'on a créé nous ensemble donc là je sais pas s'il l'affiche en fait le bureau non il l'affiche pas donc là pour accéder à votre bureau supposons que votre dossier est sur le bureau si vous connaissez pas cette méthode vous allez donc dans users d'accord donc l'utilisateur vous d'accord donc votre nom d'utilisateur et après vous avez ici donc normalement desktop voilà et là on retrouve nos dossiers de desktop donc là je vais aller dans substance je vais prendre donc mon export texture atlas mon tronc voilà et là je vais prendre mes paramètres de tronc donc là le seul petite nuance en fait sur comment sur speedtree c'est que là on a combiné nos matériaux d'accord donc on les a compactés donc le problème qui va se poser c'est que là on peut pas donc les les séparer d'accord mais si on peut les séparer quand même donc là on va prendre donc la color d'accord donc là c'est la couleur est ce que c'est du srgb en linéaire non c'est que du srgb je veux ma couleur pure est ce que je veux inverser non d'accord donc je juste en fait avoir ma couleur basique parfait maintenant donc là j'ai ma couleur on va sélectionner donc le canal d'opacity donc là ça va être donc mon matériel d'opacity qui n'est pas là ah c'est là hop voilà alpha mais j'ai pas d'opacité sur le tronc je suis un peu con je suis un peu con ensuite donc le canal d'opacity donc du coup bah on n'en a pas du coup donc on n'a pas de transparence sur le tronc la normale on va prendre notre normal directement de tronc voilà hop là il nous demande est ce qu'on veut donc inverser le canal rouge vert bleu oui on veut inverser uniquement le canal vert d'accord donc sur enri le canal vert est toujours inversé d'accord donc la normale est toujours reverse donc on inverse le canal vert ok donc là on a créé notre normal map ensuite il demande donc la gloss donc la gloss qu'est ce que c'est c'est la rognes inversé d'accord donc sur speed tree il n'utilise pas la rognes il utilise la gloss donc nous on va prendre ici notre msrao d'accord et on va cocher uniquement le canal de rognes d'accord donc le canal de rognes ça va être donc le canal donc msr d'accord donc ça va être le canal bleu et le canal bleu on va donc le mettre en linéaire et on va l'inverser parce que du coup notre gloss est inversé d'accord voilà la specular du coup donc là on va mettre à 100% du coup de la gloss la specular donc ms donc s c'est la deuxième lettre donc ça va être donc la spec donc ça va être le canal vert si je peux le prendre hop sans srgb il ne laisse pas le prendre par contre donc ça c'est intéressant donc dans ce cas là en fait ce qu'on peut faire c'est éventuellement donc là il prend tous les canaux donc on va mettre donc le canal rouge à 0 le canal bleu à 0 en fait et on garde que le canal vert en fait d'accord donc là le la spec c'est ça donc on va mettre en linéaire voilà et là c'est bon normalement donc par contre la spec en vert je suis pas sûr mais bon de toute façon si c'est la valeur de spec donc si si c'est bon donc métallique non du coup on n'a pas de métalnes même si on a mis un msrao mais on n'a pas de métallique on n'a pas de subsurface et on a là haut donc qui est le canal alpha de notre msrao donc on va prendre le canal alpha en linéaire et du coup on est bon voilà donc là c'est là là haut parfait donc maintenant qu'on a texturé notre premier mesh d'accord donc notre première texture on prend la petite main et on glisse ça sur l'arbre et du coup notre texture sera apparente d'accord donc là elle est un peu bright par contre je trouve en termes de couleur donc n'hésitez pas à repasser en rgb tout linéaire pour avoir donc du coup la couleur normale je sais pas pourquoi ils inversent la couleur comme ça sur speedtree mais bon bref il faut passer apparemment en linéaire pour avoir la vraie couleur je trouve ça un peu bizarre mais d'accord voilà donc là on a notre tronc donc vous voyez donc ça texture automatiquement donc le tronc avec notre texture qu'on a créé nous même donc c'est vraiment très joli et après donc pour nos feuilles c'est la même chose on va créer donc un matériel avec nos feuilles on va donc les découper et on va les placer sur le mesh tout simplement d'accord voilà donc du coup la prochaine étape ça va être donc la création de notre foliage basique d'accord donc sans feuilles pour l'instant uniquement donc des racines des sapins morts d'accord donc des sapins basiques etc donc là on va utiliser donc les presets qui sont à notre disposition pour créer notre foliage et je vais vous montrer un petit peu les réglages justement donc les paramètres ok donc on se retrouve sur la prochaine session pour la création de nos arbres un peu creepy et je vais vous montrer un petit peu plus 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 petit peu